Tu le mets à chaque fois ? Moi je mets toujours et le 11 de novembre je mets le français. Pas le 14 juillet parce que ça a été un massacre. Un truc sanglant, j'ai pas envie de le faire. C'est pas une jolie fête nationale le 14 juillet. Bon je vais faire monter la vapeur. Elle nous attend de devant. Alors elle est partie. Tenez-vous. Les générations sont terribles. Par la bonne mer c'est un pêcheur du lavandou qui travaillait sur les îles de Porcro tout ça. Mais il était venu se le faire construire à Marseille parce que les charpentiers marseillais avaient une réputation. Elle s'appelait la Croix du Sud. Et quand elle a été rapatriée, on y a mis un nom plus indigène. On l'a appelé la bonne mer. Elle n'était pas à voile. Elle avait les roues pour les filer et tout ça. Et c'est moi qui remis le gréement traditionnel de la tête. Moi je suis là parce que déjà les sénégalins de la marse, c'est l'affaire de tous les marais. Donc quelqu'un dans la mer, tu es obligé de lui porter assistance. C'est une loi de la mer puis c'est une loi morale quand même. Tu ne peux pas laisser quelqu'un dans l'eau. Ça n'est pas joli. Je pense que la plupart des marais le font mais il y a quand même quelques connards qui le font. C'est une loi qui a dû faire de la croix. C'est un petit peu. Nous le faisons parce que nous sommes des êtres humains. Ce n'est pas qu'une loi écrite, c'est une loi écrite dans le cœur. Donc, des personnes en mer, on n'en laisse pas. Jamais. Si j'avais ignoré ces appels au secours, je n'aurais jamais eu le courage de reprendre la mer. Aucun marin ne saurait rentrer au port sans avoir la certitude d'avoir sauvé ses vies. Je mentirais si je disais que je n'ai pas pensé au fait que j'allais peut-être finir en prison quand j'ai vu ce canot à la dérive. Mais je savais que ma mauvaise conscience serait pire que la prison. Ils peuvent faire tous les décrets de sécurité qu'ils veulent, mettre toutes les sanctions possibles et imaginables, nous saisir le bateau. J'aurais été hanté jusqu'à ma mort par ces cris désespérés. Nous ne sommes pas riches, nous ne sommes que dignement pêcheurs. Nous n'avons rien d'autre, nous nous resterons dignement des êtres humains. Marseille, cette mer est un cimetière. On se garde bien de nous en parler, si ce n'est sous le mode de la crise et de la peur. Il est donc nécessaire de faire porter notre voix au-dessus de celle des dirigeants pour qui la solidarité est un délit et l'insécurité une solution. En 2018, 6 personnes sont mortes chaque jour en essayant de traverser la mer Méditerranée. L'Europe fait tout pour empêcher le sauvetage des migrants par les ONG. Rappelons que nous sommes là, que le sauvetage en mer est inconditionnel, que nous sommes prêts à ouvrir nos portes et nos ports comme d'autres l'ont déjà fait. Comme le dirait les dockers de Gênes, nous ne pouvons nous reconnaître que dans les valeurs fondatrices du mouvement ouvrier. Fraternité entre les êtres humains, solidarité internationale. Partageons-le et crions-le ensemble entre terre et mer. Partageons-le et rassemblement en soutien aux bateaux de sauvetage en Méditerranée parce qu'ils ont bien besoin qu'on les soutienne et aussi à tous les migrants qui arrivent ici et à ceux qui ont du mal à arriver. Et voilà, du coup je passe le mégaphone. Bonjour à tous, j'ai travaillé d'été à la surveillance des plages. J'ai côtoyé le monde du sauvetage en mer de très près. J'ai pu observer que sur nos côtes, dès lors qu'une personne est en péril sur l'eau, tous les moyens sont mis en œuvre pour lui porter assistance. Les navires sur zone sont sollicités par VHF. Les embarcations sont mises à l'eau. L'hélicoptère de la sécurité civile est mis à contribution. C'est le branle pas de combat. Comment imaginer alors que sur d'autres zones, toutes proches, quand des centaines de personnes sont en train de mourir en mer, les services de sauvetage d'Etat n'interviennent pas. Et pire, l'assistance des bateaux de pêche ou de commerce ou de sauvetage affrétés par les ONG est criminalisée. Ce monde, ses frontières, ses polices, ce monde qui n'est pas de nôtre et qui est à réimaginer sur la mer comme ailleurs.